Bonjour et bienvenue sur le podcast New Home & Boss. Je suis Fatima et je vous invite chaque semaine à découvrir le portrait d'une femme entrepreneur. L'objectif, mettre en lumière des rôles modèles de femmes et parler business et stratégies produits et digitales afin de vous faire bénéficier de leurs conseils. Le but, vous inspirer, vous motiver et vous donner des idées pour votre business. Et pour que le podcast perdure, je vais vous demander de bien vouloir prendre un peu de temps pour noter et commenter le podcast sur Apple Podcast. Merci par avance, cela assurera la visibilité de New Home & Boss mais aussi de ces femmes. Et aujourd'hui, je vous invite à découvrir les coulisses de la création d'une marque de mode en partant de zéro et avec une femme qui n'y connaissait rien, ni en mode, ni en business, ni même en digital. Vous vous apprendrez de ses erreurs et des actions qu'elle a mis en place pour gagner en visibilité dans cette industrie concurrentielle où il n'est pas toujours facile de trouver sa place. Cette femme, c'est Juliette Bibelot, la créatrice de Capuche Paris, anciennement Capuche à mémé. Tiens, d'ailleurs, vous en connaissez beaucoup, vous, des entrepreneurs qui ont lancé un business à partir d'une simple blague. Et si je relançais la Capuche à mémé, c'est justement le pari fou que s'est lancé Juliette Bibelot et elle s'était mise en tête qu'elle ferait ça seulement pendant un an. Mais quatre ans plus tard, elle a réussi son pari, remettre au goût du jour la Capuche à mémé, devenue Capuche Paris pour s'internationaliser. Elle n'était pas prédestinée à se lancer dans la mode et ne connaissait rien au business. Quatre ans après, elle fait aussi du conseil entrepreneurial pour les marques qui se lancent dans la mode, fortes de son expérience pro. Dans cette interview, elle revient sur l'histoire de Capuche Paris qui lui a été inspirée par sa grand-mère, toujours chic, avec sa capuche. Et vous apprendrez dans cet épisode quelles erreurs et difficultés vous pourriez rencontrer lorsque vous vous lancez dans un secteur que vous ne connaissez pas du tout, notamment celui de la mode. Comment elle a vu le nombre d'abonnés sur son compte Insta exploser, ses ventes augmenter, sa notoriété décuplée après son passage dans l'émission Qui veut être mon associé ? Elle nous explique aussi sa stratégie de collaboration mise en place pour s'internationaliser Elle nous explique également la stratégie de collaboration mise en place pour internationaliser sa marque et comment elle s'est fait accompagner pour se former au business. Dans cet épisode, Juliette destine de nombreux conseils pour les femmes qui, comme elles, partent de zéro dans un secteur qu'elles ne connaissent pas. Elle montre que tout est possible. Mais juste avant de laisser place à l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter sur le site newroomandboss.fr pour être tenue au courant des prochains épisodes. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Juliette ! Bonjour Fatima ! Merci d'avoir accepté cette interview. Alors Juliette, pour commencer, pour apprendre à mieux te connaître, j'aimerais bien que tu me dises si tu étais de saison, laquelle tu serais ? Je pense que je serais l'automne. L'automne ? Oui. Ah oui, pourquoi ? J'aime bien la rentrée des classes. C'est mon anniversaire en septembre. C'est toujours une période où on a plein d'envie, on a fait plein d'énergie. Il reste un peu de soleil. Et donc, voilà, c'est une période qui est pleine d'espoir. Et c'est une période que j'aime bien, l'automne. Oui, la rentrée, l'espoir, les couleurs des feuilles qui tombent. Oui, exactement. Il y a un côté assez poétique qui est assez chouette. En fait, c'est une période qui est triste et joyeuse en même temps. Je trouve qu'on a besoin, quand on crée, d'avoir à la fois de la lumière, à la fois un peu de mélancolie. Il y a plein de sentiments mélangés. D'accord, ça t'inspire. Oui, ça m'inspire. Ça me motive. Je me dis, allez, c'est la rentrée, on repart, on fait plein de choses. C'est la petite page blanche qui n'attend qu'à être écrite. J'aime bien l'automne. D'accord. Justement, en parlant d'automne, c'est aussi un peu la saison où commence la pluie. C'est peut-être pour ça que j'aime bien l'automne aussi. Aussi, tu vas par hasard, puisqu'on va parler de capuche. J'aimerais bien que tu nous dises, Juliette, comment tu es arrivée à cette idée de relancer, de remettre au goût du jour la capuche à mémé. Alors, la capuche à mémé, à la base, je suis de formation artistique. J'étais directrice artistique dans la presse. J'ai toujours été intéressée par les motifs, les jolis couleurs, les jolis logos, les jolis typos, enfin voilà, tout ce qui est communication visuelle. Et en fait, j'ai toujours communiqué pour plein de marques. Et un jour, j'ai eu envie de créer le produit pour lequel je communiquerais, c'est-à-dire être mon meilleur outil finalement pour mon propre produit. Et ça faisait un petit moment que je me disais que la capuche de pluie, c'était un accessoire hyper pratique. C'était vraiment en observant ma grand-mère. Donc depuis toute petite, je la voyais mettre un joli foulard, une petite capuche en plastique par-dessus. Et souvent, je me disais, si ça existait, les capuches, mais jolies, ce serait vraiment chouette. Donc ça, c'est avec des mots d'enfant quand je suis petite. Après, voilà, il y a vraiment le côté hyper pratique de l'objet qui m'a toujours fascinée. Je me disais, parce que le parapluie, on le perd tout le temps. Les manteaux, ils n'ont pas nécessairement de capuche. Donc vraiment, l'objet en tant que tel, dans mon imaginaire d'enfant, me plaisait sur la tête de ma grand-mère. Et quand il a fallu, quand je me suis posé la question de quel produit j'aimerais faire, je n'avais pas envie d'être sur les sentiers battus de la mode, puisque je ne suis pas styliste. J'avais vraiment envie que mon entreprise naisse d'une vraie bonne idée. Et voilà, la capuche de pluie, pour moi, c'est une vraie bonne idée. C'est une vraie alternative et c'est utile. J'avais envie de faire quelque chose de joli, mais aussi d'utile. Et puis surtout qu'il n'y en avait pas à ce moment-là. Il n'y en a toujours pas de plus. Je crois que j'ai vraiment relancé la capuche amovible. Non, tout à fait. S'il existait toujours les capuches en plastique, qui n'étaient pas jolis. Mais non, effectivement, quand j'ai lancé Capuche à Mémé, à l'époque, qui est devenue Capuche Paris au mois de juin, donc Capuche à Mémé en septembre 2017, c'était vraiment la surprise. Les clients, les gens à qui j'ai présenté le projet, étaient étonnés du nom. Après, c'était un peu le but, la communication, de faire réagir les gens, les faire rire, les envoyer aussi dans leur imaginaire d'enfant. En fait, que ce produit leur fasse le même effet qu'à moi. Quelque chose de réjouissant et de confortable, dans lequel on a envie d'aller se lever quand il pleut. D'accord. Qui nous rappelle notre grand-mère. Exactement. Et du coup, tu dis que tu avais envie de lancer quelque chose avec ta propre créativité, ta propre marque. C'est-à-dire que tu avais déjà, en tant que directrice artistique, tu étais directrice artistique avant indépendante, c'est ça ? J'ai fait un petit peu de tout, mais j'ai travaillé beaucoup dans la presse, vraiment en poste, en CDI. Et puis, j'étais en freelance aussi, en graphisme. Et en gros, je travaillais autant pour des lookbooks, pour des marques de mode, que sur la direction artistique des shootings photos. Voilà, le stylisme aussi, le choix des vêtements qu'on va porter, dans quel ordre on va les présenter dans un catalogue, comment on va raconter l'histoire de la marque à travers la façon dont vont se mouvoir les mannequins, etc. Mais c'est vrai qu'on n'est jamais vraiment décisionnaire quand on est graphiste, D.A., on est vraiment, on est prestat, en fait. Donc, il y avait plein de fois où j'ai pu être frustrée parce que je me disais, mais non, cette marque, il faut qu'elle s'exprime là-dessus, il faut qu'elle assume ça, il faut qu'elle fasse ça. Et voilà, un beau jour, je me suis dit, mais au lieu de communiquer pour d'autres marques, crée ta marque et communique comme tu veux, au lieu de râler dans ton coin. Donc, c'est un peu né comme ça aussi, l'envie d'avoir ma société et mon produit. D'accord, donc c'est né aussi d'une frustration que tu voyais à travers des clients pour qui tu pouvais travailler. Tu t'es dit, pourquoi je ne me lancerai pas moi aussi ? Oui, tout à fait. Le fait d'être freelance aussi, c'est vrai qu'on va aller boucher des trous quelque part. On va être un outil qui va être proposé à certains moments de projet. Et puis parfois, on va être là pour brainstormer sur la campagne de com. Et une fois qu'on a trouvé la super idée, on s'est fait rincer pendant deux jours de brainstorm, finalement, l'idée, elle va être déclinée. On vend notre idée de toute façon. Donc, ça, c'est tout à fait normal. Mais c'est vrai que parfois, il y avait un peu la frustration d'intervenir à un moment précis du projet, mais de ne pas faire partie du projet de façon vraiment globale. Et là, pour le coup, je ne peux pas participer au projet de façon plus globale que ça. qu'aujourd'hui, là, on a atteint l'objectif. C'était vraiment celui-là. On est en plein dedans. On est en plein dedans, oui. Et du coup, quand tu décides de te lancer, donc j'imagine que le métier que tu fais à la base peut-être beaucoup. Donc, c'est toi qui dessines le premier modèle, le premier prototype. Exactement. En fait, je travaille avec une styliste modéliste à ce moment-là pour qu'on travaille vraiment sur différentes formes, comment elle va se fermer, quelle taille faut-il qu'elle fasse pour qu'on puisse avoir... Mon idée, c'est d'avoir un produit simple qui aille à tout le monde. Donc, il n'y a pas de taille dans nos capuches. Et finalement, l'idée est venue de pouvoir la nouer, ce qui fait que chacun peut l'adapter à sa tête et ce qui nous évacue le problème de taille. Donc, ça, c'est vraiment le dessin de la capuche elle-même. C'était donc une styliste modéliste. Et après, les petites pochettes dans lesquelles les capuches sont rangées, j'ai été chercher un peu dans des choses qui nous rappellent des choses anciennes. Et j'ai retrouvé des systèmes comme les vieux étuis à lunettes des grands-mères, le système clic-clac, ça s'appelle. Donc, avec deux petites lamelles de métal qui s'ouvrent et qui se ferment. Et donc, ça fait comme les petits porte-monnaies anciens. Et c'est dans ce... C'est comme ça qu'en fait, s'ouvre et se ferme la pochette qui contient la capuche. Donc, c'est tout bête. Mais pour moi, c'est aussi un rappel. Enfin, j'ai envie que quand on manipule mon produit, on ressente plein de choses. Et je pense que c'est le cas avec ce genre de petits détails. D'accord. Et tu décides donc rapidement, enfin, dès le début, de faire du Made in France. Alors, pas dès le début. La première année, j'ai fabriqué au Portugal. Donc, il était évident que je restais dans le périmètre européen quand même. D'accord. La première année, en fait, c'est vraiment parce que j'ai l'idée de faire ces capuches. Je me rends compte qu'il va falloir décider des collections, faire des choix de couleurs, faire des choix de la quantité qu'on va produire, quel tissu on va utiliser, etc. Donc, moi, j'avais noté un peu mes idées. Et en fait, j'ai une amie qui me dit « Ah ben, justement, j'ai un ami qui s'occupe, qui fabrique au Portugal. Il connaît toutes les usines. Donc, peut-être que tu peux aller avec lui, enfin, là-bas, à Porto, à l'époque, voir un peu comment ça se passe, rencontrer des fabricants de tissus, parce qu'il y a quand même beaucoup de fabricants qui sont au Portugal et en Italie. Encore aujourd'hui, c'est là-bas que j'achète mes tissus. Et donc, me voilà partie au Portugal avec mes petits protos qui étaient réalisés quand même à la base, à l'époque, dans des ponts de chaud, des catelons. Je me disais « Mais comment je vais trouver autant de matière imperméable pour faire des protos dedans ? » Donc, je vais chez des catelons, je prends des ponts de chaud, vraiment de pêche, de rando. Et c'est dans cette issue-là que j'ai commencé à découper mes premiers modèles pour voir comment ça tombait. Donc, j'avais au moins un exemple de matière qui me plaisait, même si je la volais un peu différente, etc. Et donc, je passe, je ne sais plus, dix jours à l'époque à faire le tour, à savoir les personnes qui produisent des étiquettes, les personnes qui fabriquent, les fabricants de tissus. Donc, en fait, je prends conscience que mon produit, pour arriver chez la consommatrice, chez la cliente, il va falloir qu'il y ait un tissu pour le biais, donc le contour de la capuche, qui sera, qu'il faut qu'il soit plus épais que le tissu de la capuche elle-même parce qu'il faut qu'il tienne le contour. Donc, je découvre, en fait, je n'étais pas du tout dans tout ce qui est vraiment production. Je n'y connaissais absolument rien et en une semaine, je découvre tous les sous-métiers, on va dire, qui vont faire que le produit, il est parfait, sous, dans le sens intercalaire, c'est-à-dire tout ce qui va constituer la production. Donc, c'est des super beaux métiers. En plus, je me suis passionnée, pour, oui, la confection, quand on commence à travailler avec des gens qui nous expliquent qu'il y a différents types de couture, visible, pas visible, est-ce que ta capuche, ça sera réversible ou pas ? Est-ce que... Enfin, du coup, on a vraiment développé le produit en un premier lieu au Portugal. Et donc, ça, c'était en 2000, l'année 2017. Et en fait, donc, je fais mon premier voyage, je commande mes premières 500 capuches pour lancer le produit et le présenter à la presse et avoir quand même, déjà, des produits finis à vendre. Faire le premier shooting photo, donc définir l'image de marque, faire le site internet. Donc, au début, j'étais vraiment en vente que sur mon e-shop. Donc, voilà, faire cet e-shop avec des images sympas, etc. Et puis, du coup, je lance le projet en septembre 2017. Et comme j'avais travaillé pendant pas mal d'années dans la presse, je fais appel à mon réseau professionnel pour avoir des articles. Pour avoir des articles, oui. Mais vraiment, j'envoie un dossier de presse, j'envoie un petit produit à mes copines en disant, voilà, je fais ça maintenant. Et là, j'ai plein de coups de fil. Mais c'est super, c'est une super idée, c'est super malin, c'est rigolo, c'est décalé, c'est top et tout. On te fait un article. Et je me suis retrouvée en deux, trois mois avec un premier article dans Madame Figaro. Ah oui, donc ton réseau a bien fonctionné, tu as retrouvé pas mal d'articles. vraiment, je la remercie encore aujourd'hui. Et elle m'aide encore aujourd'hui d'ailleurs. Mais c'est vraiment, voilà, grâce à ce réseau que j'ai pu avoir un coup de projecteur en fait à ce moment-là. Sauf que, en fait, je suis tombée enceinte juste après avoir lancé le produit. Et du coup, je ne pouvais plus vraiment aller au Portugal parce que, voilà, à un moment, c'était plus compliqué. Et puis, en fait, je me suis rendue compte qu'en n'allant pas sur place, je pouvais moins surveiller quand même la production. D'accord, parce que tu as eu des mauvaises surprises justement sur ces 500 premières achètes. Oui, il y a eu des choses. En fait, c'est que c'est simplement que je n'étais pas forcément derrière eux pour tout vérifier. Et c'est vrai que le côté... Aujourd'hui, je travaille avec un ESAT au Père Lachaise à Paris et un atelier traditionnel à Pantin. Et c'est vrai que l'un ou l'autre, quand ils ont des questions, ils m'appellent, ils me disent on a un truc là, on trouve que ce tissu-là, il est un peu épais, ça fait ça. Au lieu de tout produire, et me dire on verra une fois que c'est fait, je viens voir un premier prototype, on prend des décisions et voilà. De toute façon, dans l'absolu, j'avais envie de faire du Made in France. C'est vrai que Capuche à mémé, en plus, ça fait quand même sens parce qu'à l'époque, c'était un genre des hommages à ma grand-mère. Il y a un côté très... Puis c'est vrai qu'il y a un côté très français dans cette Capuche. Donc, je trouvais ça quand même assez chouette de pouvoir produire en France. Et le déclencheur, effectivement, a été que je ne pouvais plus vraiment aller au Portugal et que j'avais été déçue quelques fois du fait que je ne pouvais pas surveiller les productions. Et c'est là que j'ai commencé à chercher un autre atelier et que je suis tombée sur cette ESAT extraordinaire en plein cœur de Paris. En plein cœur de Paris. Ça a complètement changé ma façon de produire, ma façon de voir les choses. Et voilà. Donc, en fait, il y a eu la première année, un petit peu, 8-9 mois au Portugal et depuis, c'est que du Made in France. C'est que du Made in France. C'est que du Made in Paris. Parce que du coup, vous voyez, j'allais te poser la question, quand on se lance dans le textile et n'ont pas peur des morts. Et en plus, vraiment, il y a beaucoup de femmes qui se lancent dans des domaines qu'elles ne connaissent pas parce que par passion. Donc, on découvre un univers, justement, comme toi au Portugal, de tous les dessous, on va dire, de fabrication. Les plus grosses difficultés auxquelles tu as dû faire face pendant cette période-là, c'était quoi, justement ? C'était d'avoir des surprises ? C'était... C'est déjà... Ça paraît tout bête, mais ça va être les calculs de tissus, de comment on va faire rentrer les choses et comment on pense les choses pour mutualiser certains tissus qui servent à tel modèle et à celui-ci. Ça a été l'idée, par exemple, moi, j'ai commencé en fait pour moderniser. Vu que j'allais m'appeler Capuche à mémé, je me suis dit, de toute façon, il faut que ce soit hyper moderne, hyper actuel. Il y a un tissu qui m'a toujours, je ne sais pas pourquoi, mais fait du bien au cœur, c'est le wax, les paniers africains. J'ai toujours adoré la couleur, la texture, la façon dont les encres se mélangent, les motifs, etc. Ce qui signifie aussi les motifs, c'est drôle. Il y a plein de choses qui sont vraiment très joyeuses et c'est vrai que je pars d'un sujet qui est la pluie. Je veux dire, on ne se réjouit pas qu'il pleuve. Moi, je ne dis pas... Souvent, quand il pleuve, je reçois des messages, t'es contente, il pleuve ? Bah non, je suis comme tout le monde, ce n'est pas grave. Mais en attendant, je vais tenter de positiver et de transmettre de l'optimisme aussi en disant, bah oui, on a une solution et puis c'est une solution qui peut vous apporter un petit style et vous apporter un petit plus en termes d'accessoires. Donc, c'est chouette. Et du coup, le wax étant aussi un tissu très joyeux, très coloré, je trouvais qu'il avait toute sa place dans mes collections. Et du coup, j'ai eu l'idée de les utiliser en biais, donc pour avoir des capuches unies noires et des biais en wax pour avoir juste le contour du visage illuminé sans avoir quelque chose de trop bariolé parce que c'est quand même des tissus qu'il faut assumer tout en les faisant en total wax donc pour les femmes qui avaient vraiment envie d'utiliser un accessoire de façon plus assumée. Donc, moi, les difficultés que j'ai trouvées, c'est juste bien comprendre, en fait, bien comprendre comment les gens travaillent pour déjà comprendre les prix qu'on nous propose parce qu'en fabrication, on peut se dire c'est qu'une capuche, bah en fait, quand on voit toutes les étapes et quand on voit le temps que ça prend, on comprend mieux pourquoi le fabricant va nous facturer ceci ou cela et puis derrière aussi les problèmes de faisabilité parce que moi, j'avais envie de travailler avec des wax mais le wax, c'est pas imperméable donc il a fallu comprendre, il a fallu aussi que je fasse plein de tests sur plein de tissus pour savoir quel tissu je pourrais imperméabiliser ou pas donc trouver des solutions techniques à mes envies créatives et visuelles donc ça, c'était un peu la difficulté et après, une des plus grosses difficultés qu'il y a encore aujourd'hui c'est de calculer ses productions d'imaginer quand on lance un produit une collection on se dit tiens celui-là je l'adore les nanas vont adorer c'est hyper et puis en fait il y en a certains certains qui bah non c'était que moi en fait donc des fois on va faire des flops avec des produits qu'on a surproduits et puis des fois on va sortir un produit on se dit il est osé celui-là bon allez je le lance on verra juste une centaine d'exemplaires et il part en une journée et là tu te dis mince j'ai mal donc voilà pour moi vraiment la difficulté aujourd'hui c'est tout ce qui va être commande de tissu quand je vais commander un tissu j'ai jamais la certitude qu'il va plaire autant qu'il m'a plu aujourd'hui ce que je commence à faire c'est avoir des stocks de tissu et de matières premières et j'assemble au bout d'un certain nombre de commandes mais je voudrais pas non plus rentrer dans un système de précommande comme le font beaucoup de marques parce que j'estime que pour une petite pièce comme celle-ci attendre trois semaines un mois de livraison c'est un peu long donc jusqu'à maintenant je continue à fonctionner avec des petits stocks je fais des petits réassorts un peu plus petits pour la prise de risque en fait financière à chaque fois qu'on investit dans un tissu ou qu'on investit dans une production elle est énorme c'est la trésorerie qui dort en fait le stock donc c'est des choses que j'ai mis du temps à comprendre maintenant je gère beaucoup mieux ça et puis après on verra si un jour je dois arriver au système de précommande comme les trois quarts des marques je le ferai mais voilà la difficulté ça a été vraiment ça ça a été de se dire comment je vais produire le bon nombre pour que la cliente n'ait jamais de frustration et que moi en même temps la société tourne ça tourne quoi bah oui c'est la difficulté c'est de trouver cette balance là entre les deux c'est pas évident surtout la première année parce qu'en fait d'une année comment on fait pour analyser un business faire un business plan et faire des analyses statistiques on se base sur les années passées et c'est vrai que pour une entreprise le plus difficile c'est les tous débuts c'est les tous débuts parce qu'on a aucune idée des périodes où on vend le mieux alors évidemment à Noël on sait qu'on vend mieux moi par exemple je pensais qu'à la Saint-Valentin je vendrais pas mal mais en fait pas plus que ça parce que c'est pas la période pour moi c'était une fête où je pouvais aller chercher en communication les hommes pour leur dire faites un cadeau un cadeau sympa et utile à votre bien-aimé et en fait voilà j'avais constaté que dans la Saint-Valentin c'est plus les femmes qui se font ce cadeau là c'est plus les femmes qui subissent je me suis coiffée je me suis maquillée je suis trempée et que l'homme et les hommes en fait c'est pas leurs affaires voilà ils sont moins concernés ça va vraiment être l'expérience du calendrier et les périodes de vente et quelles sont les opérations qui fonctionnent et où est-ce que je mets en fait ce qui est très difficile c'est de réussir à décider d'où on met son énergie on dit souvent quand on parle on parle de l'éducation des enfants il faut choisir ses combats c'est une phrase que les mamans elles adorent utiliser parce que c'est vrai qu'on mange une glace mais par contre tu te brosseras les dents quand on est entrepreneur c'est ça aussi à un moment donné il faut choisir ses combats et c'est vrai que l'année zéro on fait que des tests pour faire des tests c'est ça pour voir ce qui marche le mieux et ensuite ce qui marche le moins en fait exactement et vraiment c'est très souvent très surprenant c'est pas forcément ce qu'on aurait imaginé c'est pas forcément donc voilà essayer d'être au maximum objectif et c'est vrai qu'une fois qu'on a des chiffres on peut un peu plus l'être ou du moins un peu plus se baser sur du factuel que le pifomètre justement pour un peu aller au pifomètre est-ce que toi tu avais fait quand même une petite étude ou parler autour de toi avant de lancer le projet pour savoir si c'était un produit qui serait qui intéresserait les femmes en vrai de vrai oui en vrai de vrai non t'es partie voilà c'est un produit qui me plaît je le produis puis on verra après non mais en réalité voilà aujourd'hui ça fait ça fait 4 ans j'ai entre temps suivi des accompagnements j'ai été formée moi je suis donc j'ai un diplôme supérieur d'art appliqué à Estienne donc j'ai fait de longues études dans une très bonne école d'art appliqué mais c'est pas une école des business donc j'avais vraiment pas et puis au delà de la formation et des compétences qu'on apprend et je pense qu'il y a vraiment un état d'esprit c'est à dire que quand on est je pense enfin on en demandera à d'autres créatifs mais il y a un côté surtout quand on est en comme visuel en graphisme et tout on a une volonté d'efficacité du message on est beaucoup dans l'émotion de ce que les gens vont ressentir quand ils vont croiser mon affiche dans la rue puisque moi je fais plus plutôt du culturel à la base je fais pas j'ai jamais vraiment fait de campagne dans l'alimentaire ou ce genre de produit je suis pas dans la pub je suis plutôt dans la presse papier bon du coup il y a un rapport un peu sensible aux choses et c'est vrai que j'avais pas l'esprit de business woman et en fait je pense que il y a eu plusieurs événements qui m'ont réveillée sur le fait qu'en fait il y a un réel potentiel en fait je pourrais réellement créer de l'activité embaucher des gens enfin je pourrais ça peut devenir un vrai business un vrai business et alors après il y a aussi et ça je pense que beaucoup de plus les femmes que les hommes mais les hommes aussi j'imagine l'ont l'imposture le syndrome de l'imposteur quand on commence à s'attaquer à un business qui n'est pas qui n'est pas celui pour lequel on a été formé je me suis jamais sentie une imposteuse quand j'arrivais dans une agence de pub pour proposer des idées pour des campagnes ou quand je venais proposer mes logos à mes clients mais par contre le jour où je me suis dit ok là je produis je fais un objet en fait c'était quand même assez différent tu te sentais moins légitime je me sentais moins légitime et du coup je me suis un petit peu cachée derrière non mais moi je suis la tête créative de la société sauf qu'en fait soit on est alors moi ce que je conseillerais aussi à toute personne qui souhaite lancer son business c'est déjà d'être en binôme d'être deux c'est beaucoup plus facile que d'être seule et tu avais pensé être avec quelqu'un au départ ou pas du tout oui j'aurais beaucoup aimé et en fait ça ne s'est pas fait parce que tu n'as pas trouvé ou parce qu'au départ tu es partie toute seule et tu n'as pas pensé forcément à avoir une associée je n'ai pas vraiment cherché en fait je suis plutôt du genre j'ai envie de faire ça je le fais je suis assez fonceuse et réellement je n'ai pas eu la chance de faire la rencontre et j'ai encore espoir de faire la rencontre de la personne qui me serait avec qui on pourrait vraiment avoir des compétences très différentes et du coup se compléter parce que je pense que vraiment quand on est le problème c'est que quand on est créatif et qu'au départ mon idée elle a plu mes designs ils ont plu parce que j'avais le cerveau aussi aéré j'avais vraiment envie de transmettre quelque chose d'un univers vraiment graphique etc et c'est vrai qu'il faut vraiment prendre soin de l'essence de son projet moi c'est ça l'essence de mon projet et pas se laisser étouffer en fait par toutes les problématiques autour c'est mon téléphone donc ouais du coup je pense que vraiment quand on lance une aventure comme ça ça vaut le coup de prendre le temps de trouver son alter ego qui aurait la même passion d'entreprendre mais qui aurait des compétences complémentaires pour pouvoir chacun être dans son domaine et faire des choses alors après quand on n'a pas cette chance là donc moi j'ai pas trouvé de personne pour me suivre dans l'aventure qui est le profil école de commerce c'est chiffre et voilà mais il existe plein d'accompagnement en fait et du coup ça veut pas dire qu'on n'y arrivera pas puisque je suis toujours là 4 ans après et que ça marche très bien mais c'est qu'il faut ça faire accompagner il faut vraiment faire attention à garder cet oxygène dans la tête qui était à la base enfin qui est ce qui va faire rêver finalement la cliente voilà il faut prendre soin de sa créativité je pense d'accord mais quand tu commences justement au départ quand tu produis tu fais tes premières capuches t'avais toi déjà en tête les réseaux de distribution tu voyais distribuer comme ça comment sur internet principalement alors j'étais complètement à côté de la plaque ah oui pourquoi non mais c'est ça qui est amusant c'est qu'avec du recul s'il fallait tout refaire je ferais pas du tout pareil et je pense d'ailleurs que j'aurais d'autres je vivrais d'autres aventures entrepreneuriales puisque j'ai appris tellement de choses qu'il y a des choses qui me paraissent aberrantes après c'est l'expérience c'est chouette et moi j'adore raconter mon parcours parce qu'en fait il donne espoir aussi aux gens qui ont l'impression d'être un peu avec une idée mais peut-être un peu à côté de la plaque sur certains trucs bah c'est pas grave en fait mais donc du coup sur ce sujet de la distribution j'étais alors j'aurais j'étais persuadée quand je venais de la com j'avais en fait j'avais plein d'idées en tête de vidéos c'était l'époque j'étais à fond dans le viral on va créer le buzz on va faire le buzz on va faire un truc et du coup dans ma tête c'était tout sur l'e-shop c'était stratégie digitale à fond en communication film enfin tout ce qui va vendre on va faire du bruit on va y arriver comme ça et puis en fait bah en fait c'est pas vraiment comme ça que ça marche puisqu'en fait les réseaux de distribution c'est super important les clientes elles ont besoin d'avoir un produit voire un produit en physique elles ont besoin d'aller l'essayer d'autant plus une capuche on peut être un peu dupitatif quant au fait que ça nous aille bien donc il fallait des points physiques mais la chance que j'ai eue c'est donc que la société a été lancée hyper vite grâce à des articles presse vraiment entre septembre le lancement et décembre j'ai fait un Noël extraordinaire parce que j'ai eu 4-5 parutions dans les sélections de Noël etc et c'est grâce à ces parutions que j'ai été approchée par les galeries Lafayette qui faisaient leur première opération leur premier corner go for good et pour le coup moi j'avais une production qui avait commencé à se faire à Paris aussi etc et du coup je me suis retrouvée sur le go for good des galeries Lafayette comme premier point de vente parce qu'ils m'ont contactée ils m'ont dit vous n'êtes pas encore distribuée où que ce soit donc en plus pour eux c'était chouette de le mettre en avant pour la presse et puis ils étaient aussi dans cette démarche de révélateur de talent donc voilà mon premier point de vente physique c'était les galeries Lafayette Haussmann d'accord et ça tu y avais pensé dès le départ ou tu n'avais même pas c'est une bonne surprise alors c'est une très bonne surprise non moi pour moi au début les capuches c'était je vais faire ça un an le temps que tout le monde ait sa capuche dans son sac et que tout le monde soit sauvé des averses et puis c'est bon après j'arrête j'étais pas du tout dans une vision sur du long terme non pas nécessairement j'avais envie à ce moment là de faire ce projet et en fait j'étais agréablement surprise sur la façon dont les gens ont reçu vraiment le projet les premières clientes ravies l'effet de surprise première surprise quand on découvre le produit deuxième surprise quand je me retrouve sous la pluie en situation et que je suis trop contente d'avoir ça dans mon sac en fait et voilà du coup naturellement naturellement le bouche à oreille qui est 60% de mon canal c'est mon plus gros canal d'acquisition 60% des acquisitions se font bouche à oreille bouche à oreille d'accord donc c'est quand même assez énorme bah oui et puis voilà et puis après bon pour le coup je me suis rendu compte qu'il fallait qu'il avait falloir pérenniser cette petite affaire puisqu'en fait ça marchait ça avançait etc et là j'ai commencé à développer mes canaux de distribution physique en parallèle des ventes internet d'accord très bien donc t'as des marchés des pop-up stores c'est ça enfin des boutiques qui pouvaient distribuer capuche à mémé bah plus des concept stores oui plus j'étais vraiment je voulais je voulais m'implanter dans différents endroits et en fait le vrai gros tremplin de la du développement commercial boutique donc B2B le déclencheur a été maison et objet c'est pour moi le salon le salon qui a vraiment lancé les capuches c'est celui que j'ai fait en septembre 2019 et là en faisant maison et objet je me suis rendu compte que bah oui il y a tous ces acheteurs de toutes ces boutiques de tous ces concept stores partout en France en Europe dans le monde puisque quand même sur maison et objet en 2019 à partir de là j'ai commencé à être vendue aux Etats-Unis c'était assez étonnant aussi mais c'est une collaboration qui dure toujours en Belgique en Allemagne en Espagne en Italie au Portugal enfin ça a été vraiment c'est ce que j'allais te poser comme question parce qu'on voit qu'il y a quand même un côté internationalisation puisque t'es vendue comme tu disais aux Etats-Unis en Angleterre en Allemagne en Italie Danemark aussi Belgique aussi à peu près tous les pays d'Europe on est il y en a tous puis des pays où il pleut l'Angleterre la Belgique exactement c'est des pays où il pleut en fait mon idée c'était enfin en tout cas parce que ce dont j'avais envie c'était d'être partout parce qu'en fait ça sert à tout le monde et c'est aussi pour ça que je me suis lancée dans cette aventure c'est que c'est niche tout en concernant tout le monde c'est dans le quotidien des gens c'est dans le quotidien des femmes c'est la pluie ça fait partie de notre quotidien donc du coup bon évidemment il y a plein de pays où malheureusement c'est pas vraiment la priorité première de porter une capuche parce que voilà mais quand on pense au monde on est je pense que oui dans deux tiers du monde on peut vendre des capuches mais c'est vrai que j'avais pas envisagé ça comme ça encore une fois je manquais vraiment de vision et de grandeur en fait je manquais de de recul sur tout ce que ça pouvait devenir et j'en ai pris conscience au fur et à mesure et donc la première prise de conscience c'était maison et objet à l'issue duquel je me suis retrouvée avec des tas de commandes à être dans plein de plein de pays donc et puis plein de boutiques aussi en France et c'est là que j'ai commencé à me dire ok alors du coup ça plaît clairement le produit là le marché est validé là voilà il y a une preuve de marché très clairement il y a on va avoir des commandes il y a plein de commandes en cours mais du coup ça va aussi donner de la visibilité par région donc toutes les régions qui parce que mine de rien un point de vente surtout s'il est sympa et bien choisi c'est aussi une super vitrine pour les capuches et là je me suis dit ou peut-être faire commencer à sélectionner les points de vente pour s'assurer d'être aussi de rester dans mon positionnement premium quand même parce que la capuche elle est vendue entre 29 et 69 euros donc l'entrée de gamme est quand même à 29 euros c'est pas non plus pas cher mais voilà c'est fabriqué en France et c'est et c'est enfin le produit est super bien fini et tout donc on va pas me chercher le prix est justifié quoi il est tout à fait justifié moi je suis très à l'aise avec ces tarifs-là mais simplement bah du coup oui il faut quand même commencer à se dire bah où est-ce que j'en puis il y a les marges pardon des distributeurs donc ça tu l'avais calculé au départ non bah non puisque ma stratégie était de ne vendre que sur le web d'accord pourtant j'ai pas du digital je crois donc pas du tout ah bah non en plus j'étais pas hyper pro du digital mais j'étais persuadée qu'en faisant des campagnes d'affichage sauvage en faisant des fausses manifs enfin j'étais un peu dans un truc d'accord c'était artistique on fait le buzz et puis voilà très artistique on verra après et du coup j'avais pas du tout calculé mes marges et c'est pour ça qu'effectivement il y a des choses aussi que j'aurais faites certainement autrement mais c'est pas grave après maintenant je fais avec j'ai repensé mes collections j'ai enlevé des produits j'ai dû enlever des produits qui rentraient pas sur lesquels il y avait c'était du minus ouais voilà les marges étaient faibles ouais les marges étaient trop faibles en négatif d'accord donc voilà tout ça ça se repense c'est pas grave ça se retravaille c'était aussi c'était aussi l'expérience mais oui du coup l'international j'avais pas imaginé les boutiques j'avais pas imaginé suite à Maison Objet je me dis ok en fait ça marche du coup si je veux vraiment être dans des boutiques chouettes je veux que ça ait du sens j'ai eu des opticiens qui sont venus me voir j'étais ah ouais les opticiens c'est pas assez cool c'est chouette parce qu'en fait autant une lunette ça va raconter un caractère une personnalité une capuche pareille il y a des choses sympas à raconter et puis ça fait un petit accessoire sympa pour protéger aussi les lunettes de la pluie enfin voilà les opticiens ça s'est beaucoup développé les parfumeurs les boutiques de musée et en fait ça m'a aussi ouverte à j'avais évidemment dans ma stratégie imaginé vendre mes capuches à Roland-Garros dans des parcs d'attractions que la capuche ça devienne un souvenir par exemple quand on visite la tour Eiffel il y a la capuche tour Eiffel et le touriste au lieu de partir avec un petit magnète ou une petite bricole la touriste repart avec non seulement un objet utile un objet estampillé Paris et en plus un objet qui raconte le chic parisien donc j'avais tout ça en tête mais j'avais pas réalisé qu'en fait il fallait trouver des listes de musées de parfumeurs d'opticiens de coiffeurs et vraiment au bout d'un du coup c'était en 2019 donc deux ans après c'est là que je vais avoir la vraiment stupide à réaliser des trucs au fur et à mesure mais en même temps voilà si je peux vous décomplexer tant mieux c'est aussi en me rendant compte de qui venait me voir ces gens là en tout cas sont acquis à partir du moment où ils viennent vous voir ça veut dire qu'il y a un besoin de leur côté aussi et du coup ça a été vraiment j'ai commencé à développer toute cette partie là aussi du business et aujourd'hui quand au début j'étais à 20% de boutique 80% sur l'e-shop aujourd'hui je suis à 50-50 d'accord aujourd'hui t'es à 50-50 donc tu veux dire qu'au départ de ton projet le B2B tu y avais pensé mais tu pensais pas que ça pouvait prendre autant sur ton business exactement après dans la partie B2B j'ai toujours eu en tête et d'ailleurs l'idée elle est partie de là aussi c'est qu'à l'époque je travaillais pour un journal et on faisait beaucoup d'événementiel c'était avant le Covid et tout ça et on était toujours à la recherche de goodies sympas qui changent différents etc et quand j'ai lancé les capuches évidemment je me suis dit que ce serait un goodies génial parce que c'est un goodies qu'on garde c'est un goodies qui une fois qu'il est porté communique sur la marque enfin c'était gagnant-gagnant pour tout le monde et du coup au niveau B2B j'y avais imaginé développer vraiment des capuches sur mesure chose que je fais aujourd'hui et qui est une grosse partie de mon activité finalement pour les entreprises pour je dessine du coup moi-même je détourne les logos et je raconte en fait l'histoire de la marque de façon plus glamour sur une capuche en redessinant des motifs d'après le mot on fait des capuches pour des entreprises d'accord par exemple DHL non non je l'ai vu je l'ai vu voilà donc ça peut m'arriver de vraiment créer une capuche qui va devenir un cadeau d'entreprise d'accord voilà je l'ai fait pour des marques de champagne je l'ai fait pour donc les marques de champagne ça fait sens parce que c'est pareil c'est un peu le chic à la française si il y a une visite de caf qui est faite et qui pleut on a une solution sympa à proposer aux femmes qui viennent visiter et ça fait un petit souvenir à garder etc voilà et du coup il y a un côté assez luxe aussi du champagne donc non non il y a plein de en fait il y a plein il y a plein de façons de détourner en tout cas la capuche elle peut être c'est vraiment un objet élégant et en même temps voilà donc le B2B j'avais vraiment imaginé développé sur le sur mesure mais j'étais pas focus boutique aussi parce qu'on m'avait dit qu'il prenait des grosses marges alors je savais pas je savais pas à quel point et en fait évidemment les boutiques elles ont énormément de frais donc tout ça fait complètement sens mais c'est vrai que du coup j'étais là ah oui donc on gagne moins d'argent bon bah je fais pas ça je fais ça en fait pas du tout c'est pas comme ça que ça fonctionne les boutiques physiques surtout quand elles sont bien choisies elles sont en elles-mêmes générateurs de business de business tout à fait oui c'est à part tu dis aujourd'hui c'est 50% de ton chiffre d'affaires donc et en plus par rebond elles sont je vais vous donner un exemple tout bête le bon marché j'ai fait un corner de noël le noël dernier le bon marché comme t'en plus pendant le covid tous les salons étaient fermés toutes les boutiques les autres boutiques donc Paris province sont venus au bon marché sur ces corners créateurs en plus qui sont vraiment des découvertes venaient sourcer en fait leurs nouveaux produits enfin ils venaient sourcer au bon marché donc en fait par exemple quand on va se retrouver dans un point de vente aussi prestigieux ça veut dire qu'on a été validé par des acheteuses qui clairement savent de quoi il s'agit oui tout à fait quand elles vous sélectionnent c'est déjà un grand gage de confiance et bien les autres boutiques vont venir sourcer dans ces magasins là et du coup Paris Cochet tous ces points de vente prestigieux là et les autres aussi permettent d'avoir plus de boutiques et puis après toutes les boutiques qui me représentent je pense à une boutique que j'adore à Rouen qui m'a découverte sur le dernier Maisons et Objets que j'ai refait cette année voilà leur boutique est magnifique elles ont une sélection très pointue elles font des événements de danse elles font plein de choses et moi voilà l'image d'une boutique aujourd'hui je sélectionne vraiment les concept stores dans lesquels je suis présente oui pour que ça colle au positionnement de ta marque je veux vraiment qu'on raconte toujours la même histoire à savoir optimiste optimisme je dois de vivre au bon goût et que ce soit toujours dans un c'est qui tes clientes aujourd'hui ? ma cliente type oui alors on a réussi à faire son portrait ah oui tout en sachant que c'est un portrait très inégal parce que j'ai autant j'ai eu des petits effets de mode de mode chez les jeunes femmes de 18-20 ans sur certains modèles parce qu'une influenceuse l'a porté voilà donc il y a vraiment des modèles qui sont qui font un peu plus jeune graphiquement parce que c'est des couleurs plus pop et tout donc je vais avoir plein de clientes jeunes aussi parce que ça va les faire rire parce que quand on a 18 ans on ose peut-être plus se mettre un truc sur la tête sans se poser de questions je vais avoir des vieilles dames parce que voilà capuche à mémé c'est devenu capuche Paris mais il y a eu aussi toute la période où quelque part c'était valorisé aussi cette génération et donc j'ai eu plein de mémés qui m'ont acheté des capuches donc il y avait des femmes un peu âgées et puis en fait le coeur de cible au final et les femmes qui achètent le plus et qui sont dans cette moyenne ça va être c'est un peu moi 35-40 ans jeune maman travailleuse maman ou pas d'ailleurs mais maman parce que au niveau praticité quand on a besoin d'avoir les mains libres pour tenir un enfant des courses ou une poussette c'est vrai qu'il y a eu une grosse il y a quand même une grosse clientèle maman à un moment donné aussi parce que je venais d'être maman et que je pense que je fais pas mal dans la communication de cette communauté entre femmes et mamans et donc en gros ça va être 40 ans femmes actives qui a du goût c'est SP plus parce qu'encore une fois c'est pas un produit non plus qui coûte 2 euros voilà et j'ai alors j'ai vraiment j'ai pas mal de boutiques dans le marais qui marchent vraiment bien et il y a quand même des pointes à la fashion week c'est à dire que c'est un produit qu'il faut oser c'est un produit qui a vraiment du style mais c'est quand même il y a des modèles qui sont noirs bordeaux très simples c'est des modèles que je vends le plus d'ailleurs oui il y a plus sobre parce qu'on est assez à Paris c'est vrai que les gens sont assez sobres en général complètement ou alors pour le coup pendant la fashion week comme t'as de tout je pense que les coloris un peu plus pop doivent bien se vendre c'est ça qui est assez marrant avec ce produit c'est que la fashionista elle va pourquoi pas acheter une vichy qui est une indémodable qui est toute simple mais elle va l'apporter de façon complètement détournée et du coup ça va lui donner un style dingue alors qu'une dame plus âgée va porter la vichy d'une façon vraiment très classique et ça marche aussi en fait vraiment vraiment en fonction de son style complètement et moi d'ailleurs j'essaye sur les réseaux de communiquer un peu là dessus de donner envie aux gens de se l'approprier et que ce soit un élément de style comme un autre et c'est vrai que quand j'ai commencé les capuches il n'y avait pas d'autres capuches nulle part le foulard tout ça on ne portait pas des foulards et je veux dire la dernière fashion week il n'y avait pas un podium où il n'y avait pas le foulard porté façon Audrey Byrne enfin les Max Marat les Louis Vuitton tout le monde y est passé en fait et du coup je me dis il y a aussi un effet visuel où on s'habitue à ce que ce soit vraiment synonyme de chic et pour moi pour le coup dans ma tête ça l'a toujours été c'est Audrey Byrne c'est Catherine Deneuve enfin c'est des femmes qui représentent vraiment la féminité le chic un peu parisien tout en étant on va dire dans le coup quoi complètement en fait c'est ça c'est une question de tendance et je pars aussi du principe que la mode c'est une perpétuelle répétition donc moi quand je l'ai lancée je savais que c'était pas à la mode puis je me suis dit je relance la mode donc c'est en toute humilité que je vous annonce que c'est moi qui irai lancer la mode des capuches non pas du tout mais c'est vrai que du coup il y a j'ai quand même il y a une tendance assez forte en ce moment qui fait que en plus d'être absolument pratique et vraiment pour le coup j'ai mes clientes enfin vous savez j'ai pas trop de problèmes elles sont juste hyper contentes elles me disent ah je l'ai prise parce que je l'ai trouvé jolie mais en fait vous m'avez trop sauvée c'était trop bien et tout il y a quand même aussi le côté esthétique et très modeux qui est en train de prendre le dessus sur le produit ça m'étonne pas donc on peut dire que toute la communication en tout cas ce qui a fait vraiment que ton affaire a pris de l'ampleur c'est le salon maison et objet j'ai l'impression non en fait c'est juste que enfin non ou ça t'a permis ce qui a pris c'était tac 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 donc 2017 l'année 2018 est passée c'est là que j'ai eu un enfant je dis qu'est-ce qui s'est passé cette année là oui c'est ça donc j'ai pas fait de salon à ce moment là non ce qui s'est passé aussi c'est que j'ai fait une émission oui j'allais te poser la question donc tu as fait l'émission qui veut être mon associé c'est ça alors comment ça s'est passé donc du coup tu t'es présentée pour faire cette émission c'était quoi ton objectif en participant à cette émission là et du coup c'était ton objectif c'était ça ou beaucoup plus la notoriété parce qu'il y en a qui le font par notoriété aussi alors j'étais vraiment en tout cas quand j'ai participé j'étais vraiment partie pour aller chercher des associés lever des fonds enfin j'étais vraiment partie là dessus ouais je l'ai pas fait comme une opération d'image je me suis dit évidemment que si je le levais pas c'était déjà chouette en fait d'avoir eu la chance de faire connaître le produit à je crois 6 millions de téléspectateurs un truc complètement fou en fait ce jour là donc j'étais partie dans l'objectif de lever et c'est vrai que les profils des entrepreneurs qui étaient face à moi à l'émission me plaisaient beaucoup on avait quand même Frédéric Mazella qui a lancé Blabla Card genre entrepreneur qui a eu des idées toutes bêtes qui a fait un truc hyper bien fichu et qui a tout cartonné on avait Simon de Cyni qui est quand même lancé Mythique alors on est sur des plateformes digitales mais ça reste des bonnes idées humaines c'est à dire et de logique des questions de logique en fait c'est un peu comme ça que j'essaie de les charmer sur l'émission mais ça n'a pas trop marché au final mais en leur disant on a le point commun d'avoir envie de faciliter la vie des gens faciliter le quotidien proposer des solutions évidentes qui peuvent vraiment changer les choses parce qu'on rigole on rigole mais la capuche ça peut vraiment changer c'est vrai bah oui non mais si tu te retrouves sous la pluie donc ça change on est juste contents bah oui on est contents de l'avoir quelque chose à mettre sur la tête exactement et puis voilà ce que ça crée les gens ça les fait rire en tout cas j'avais ce point commun avec ces personnes-là notamment et j'avais quand même eu à espoir de leur communiquer et puis en fait l'émission c'était super ce que j'expliquais donc avant c'est que j'étais pas spécialement dans une démarche entrepreneuriale j'étais dans une démarche de je m'amuse c'est trop bien je fais ça on verra j'étais un peu trop cool en fait et quand on m'a proposé de faire l'émission je me suis dit bah ce sera l'occasion de mettre tes chiffres ensemble parce que mine de rien on se rend pas compte mais c'est pas une émission où j'ai passé un casting ils m'ont dit ok c'est parti c'est une émission où il y a vraiment une recherche ils veulent des business durables ils veulent des business qui tiennent la route ils vont pas présenter n'importe quoi c'est sérieux quoi il y a une sélection au départ c'est comme une vraie level de fond on présente un dossier un business plan il faut que ce soit vraiment carré et du coup je l'avais jamais vraiment vraiment fait donc du coup c'était l'occasion il va falloir que tu le fasses un jour puisque c'est en train de prendre de l'ampleur et du coup ça a été un petit peu une façon d'avoir une raison de vraiment analyser mes ventes c'était en quelle année c'était en 2019 c'est ça ? c'était en 2020 2020 janvier 2020 donc là c'est à partir de ce moment là ou peut-être tu dis on va passer du côté plus sérieux oui j'ai mis du temps c'est parce que j'ai un enfant entre les deux entre les deux c'est sûr que ça prend du temps aussi un enfant ça a pas été très simple de faire les deux en même temps mais du coup j'ai priorisé mon enfant et franchement je regrette pas du tout et je me cache pas non plus derrière lui pour dire que c'est pas c'est un choix en fait donc du coup t'as mis en stand-by pendant ce temps là voilà Capuche a m'aimé pour se concentrer à autre chose exactement j'ai laissé le site tourner j'ai laissé quand même les algorithmes faire remonter le mot Capuche j'ai continué à envoyer à essayer d'avoir de la presse j'ai quand même fait quelques nouveaux modèles mais c'est vrai qu'il y a eu quasiment une année presque de pause quoi pour le petit mais du coup ça c'est en donc ça c'est en donc en septembre 2019 je fais Maisons et Objets là je me dis bon déploie-moi international c'est là que j'ai recommencé à vraiment travailler donc un an après qu'il soit né et janvier 2020 l'émission exactement qui était préparée depuis un bon moment pour le coup d'accord ouais ah oui elle est préparée combien de temps avant ? elle est préparée six mois six mois avant je l'ai tournée avant je l'ai tournée avant la rentrée je l'ai tournée en juin 2019 elle a été diffusée en janvier d'accord très bien et d'ailleurs j'avais déjà j'étais déjà passée en fabrication française et j'ai pas pu le dire à l'époque parce que c'était pas encore le cas enfin 100% française enfin il y a pas mal de choses qui avaient changé et même j'avais commencé à du coup à voir les choses autrement en six mois j'avais fait des pâtes géant parce que quand on s'arrête pour être avec son bébé on est avec son bébé mais on réfléchit bah oui on arrête pas ça s'arrête pas on a beau être occupé physiquement la tête elle est ah et du coup quand je me suis remise à travailler en septembre 2019 vraiment à 100% sur les capuches il y a plein de choses j'étais à fond et l'émission a été tournée en juin donc j'étais à fond t'es revenue avec plein d'énergie ah ouais complètement et du coup c'est sûr qu'en six mois il se passe des choses avant que l'émission ne soit diffusée et du coup quand elle est diffusée qu'est-ce qui se passe concrètement pour toi à ce moment là donc alors concrètement très concrètement bah alors première chose évidente si on doit parler de résultats palpables bon bah des ventes au cours de la soirée complètement démentes donc ça c'était ça fait ça fait quand même du bien de se dire ah bah les femmes ont vu elles en ont envie c'est à dire que le tout tout repose mon produit je sais qu'il plaît je sais qu'il sert je sais qu'il est beau il a juste besoin d'être connu c'est à dire qu'à chaque fois que je présente les femmes adhèrent les trois quarts du temps donc il faut juste qu'il soit visible donc ça a donné un énorme coup de visibilité et c'était super chouette de se dire elles ont vu elles ont eu envie d'acheter donc ça c'était vraiment hyper sympa de me rendre compte que c'était aussi le fait d'être exposée qui allait m'aider à vendre évidemment c'est un peu attendu mais la télé c'est vraiment assez puissant c'est très puissant première chose donc très chouette concrètement c'est des ventes et donc une preuve que le produit plaît deuxième chose bon Instagram le nombre de followers qui monte en flèche qui a triplé ce soir là donc ce qui permet d'avoir une certaine légitimité parce que Instagram on prenait ça pas très au sérieux il y a encore 5-6 ans on disait les filles qui montrent comment elles se maquillent en fait Instagram vraiment c'est un aujourd'hui quand on a une entreprise on est obligé d'avoir son compte d'avoir son compte on est obligé d'y être actif il faut avoir de faire du contenu je pense qu'aujourd'hui sur une semaine de 5 jours je passe une journée et demie sur mon compte Instagram parce qu'il faut vraiment y mettre de l'énergie et l'air de rire d'avoir plus de followers c'est aussi quand les gens disent ah t'as ta marque tu fais quoi ? le nombre de followers va un peu définir à quel point on est sérieux un peu installé etc ce qui est pas très juste parce qu'il y a plein de marques qui sont super et qui n'ont pas eu de presse ou de télé et du coup qui n'ont pas forcément autant de followers donc mine de rien installé voilà j'ai eu des ventes Instagram et surtout en fait cette émission elle est regardée par d'autres entrepreneurs donc j'ai eu plein de messages hyper sympas d'autres entrepreneurs vraiment en mode communauté d'entrepreneurs on a vu ton truc trop courageuse d'être allée à l'émission fallait le faire parce que c'est impressionnant quand même je dis ah oui c'est vrai je suis fière de moi parce que c'était quand même une sacrée épreuve donc ça super sympa et puis il y a aussi les acheteurs je vous parlais du je te parlais tout à l'heure du bon marché et du corner de Noël c'est les acheteuses du bon marché m'ont appelé le lendemain de l'émission d'accord c'est grâce à cette émission que tu as été contactée par le bon marché exactement parce que effectivement tous ceux qui sont qui cherchent des bonnes idées ils regardent aussi ce type d'émission qui révèle en fait des concepts des projets inattendus donc non cette émission il n'y a eu que du positif sincèrement c'était super de voir de me dire depuis tout ce temps où je fais mon petit truc dans mon coin là en fait les gens ils découvrent vraiment mon produit c'était non c'était super c'était top d'accord du coup tu n'es pas repartie avec des investisseurs non mais au moins on va dire les retombées sont vraiment énormes sur le business elles sont super importantes quand même réellement c'est vraiment l'envol de la société je pense que ça a eu lieu à ce moment là je ne suis pas repartie parce que je ne suis pas repartie avec des associés parce qu'en fait ils ne se sentaient pas concernés par mon produit il y avait une femme qui était dans le transport elle ne voyait pas ce qu'elle pouvait m'apporter en termes d'expertise produit il n'y avait personne qui était dans le textile donc ils m'ont dit vraiment on aurait bien aimé il y en a qui m'ont dit non moi je n'y crois pas évidemment mais il y en a deux trois qui m'ont dit on aurait bien aimé de suivre mais on ne va pas avoir ce qu'un associé doit avoir à savoir la passion du produit ils n'avaient pas la même passion du produit donc c'est même pas une j'étais déçue évidemment parce qu'on vient pour ça mais au final aujourd'hui je suis très contente de n'avoir toujours aucun investisseur de n'avoir toujours levé aucun fonds et d'être toujours seule aux manettes et de pouvoir prendre toutes les décisions que je veux tout en étant épaulée par des gens de confiance etc. ce n'est pas la question mais au moins je suis libre et justement aujourd'hui la société fonctionne comment donc tu n'as pas d'investisseur tu es toute seule ça fait quatre ans donc tu ne fonctionnes que sur tes fonds propres en fait enfin les fonds de la société à chaque fois tu les réinvestis alors en fait il y a eu donc c'était mes fonds propres mais pour expliquer un peu comment ça s'est construit parce que ça ça peut intéresser aussi les gens qui ont une idée mais qui n'ont pas de sous comme moi au moment où j'ai eu l'idée c'est que en fait ce qui m'a poussée aussi à cette création d'entreprise c'est que j'étais en alors chance, malchance on ne sait plus trop aujourd'hui mais j'étais en poste je travaillais pour un gros groupe de presse il y a eu un rachat comme c'est souvent le cas dans les médias et au moment de ce rachat il y a eu un PSE et donc on m'a dit est-ce que tu veux partir et ça faisait cinq ou six ans que j'y étais j'y étais à mi-temps déjà le reste du temps donc j'étais en freelance et donc bon c'était chouette mais j'étais pas vraiment dans un poste vraiment ancré et du coup je me suis dit bon je veux un projet global donc j'ai pris le PSE et du coup je suis partie avec une aide à la création d'entreprise et en fait il faut savoir que quand un PSE c'est un licenciement économique qui veut dire que vous avez des droits qui s'ouvrent qui vont s'ouvrir pour les deux ans deux ans et demi à venir et en fait quand on souhaite créer son entreprise déjà il y a des aides à la création d'entreprise donc moi ça faisait partie du package qui avait été négocié par les syndicats lors du PSE donc ça j'ai eu beaucoup de chance et en plus de ça avec le pôle emploi on peut faire une demande d'Ars en fait on récupère 45% des deux ans de chômage qu'on aurait dû avoir écoulé mois par mois et si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas envie de passer deux ans au chômage et que de toute façon vous allez devoir travailler et déclarer que vous avez travaillé parce que je savais que j'allais travailler quoi qu'il en soit en freelance donc en graphiste en parallèle je me suis dit autant tout de suite faire la demande d'Ars et du coup les fonds pour la création de la société viennent de l'Ars de la création d'entreprise et de la prime de licenciement que j'avais eue d'accord très bien donc du coup tu avais un budget au départ pour pouvoir créer pour pouvoir faire fabriquer tes premières capuches j'avais un budget et des collègues sont partis au soleil clairement tous les autres collègues qui ont appris le PSE ils se sont pris une année à voyager un truc voilà c'est un choix c'est pas non plus c'est pas non plus puis il y a l'insécurité qui va avec dans ce genre de choix mais en tout cas voilà j'ai eu la chance quand même d'être parce que je n'avais pas je n'avais pas de fonds propres d'accord et aujourd'hui donc c'est un fonds donc à chaque fois que tu gagnes on va dire des sous avec la marque tu réinvestis dans de nouvelles dans des nouveaux stocks je suis dans un je suis dans une logique bon qui je suis en train d'évoluer sur le sujet parce que si la société enfin à un moment donné va vraiment falloir qu'elle soit rentable puis que je tranche si jamais elle ne l'est pas et si tu veux la faire grossir un peu plus oui exactement en fait dans l'idéal j'aimerais avoir quelqu'un au développement commercial quelqu'un à la production qui s'occupe vraiment d'être à l'atelier tout le temps parce que j'y vais souvent mais voilà quelqu'un à la com et moi pour diriger ne serait-ce que pour commencer mais et pour créer surtout c'est de me dégager du temps mais voilà en fait en gros pour l'instant je ne suis pas je ne suis pas dans un là mon but en fait je viens de passer une année d'accompagnement avec la fédération française du prêt-à-porter féminin oui c'est ce que j'ai vu j'allais te poser la question du coup qu'est-ce que ça t'a apporté cet accompagnement pendant un an ? c'était extraordinaire c'était accompagné c'est quatre marques c'est ça qu'ils sélectionnent exactement et qu'ils accompagnent ils appellent ça talent 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 tout court au pluriel au pluriel et en fait ils accompagnent donc quatre marques pendant un an c'est ça avec un coach des experts pour les aider à développer leur business tout à fait en fait ça se passe donc c'est la fédération française du prêt-à-porter féminin donc c'est vraiment c'est des personnes qui toutes les marques françaises sont répertoriées toutes les marques françaises passent par cette fédération c'est très en termes de réseau c'est très riche c'est énorme j'imagine et c'est spécifique à la mode donc c'est un peu différent des accompagnements que j'avais pu avoir dans le passé avec les chambres de commerce avec la BPI avec voilà j'ai toujours été un peu dans le réseau à être à l'affût justement des formations en gestion et en organisation et en chiffres en compta et c'est vrai que là c'était un accompagnement qui était spécifique vraiment à mon secteur j'ai eu une chance inouïe d'être sélectionnée puisqu'effectivement ils ne prennent que 4 marques et il y a énormément de dossiers qui sont déposés et en fait ce programme il est on a deux experts donc qui sont vraiment business c'est nos coachs experts qui vont être nos parrains en fait qui vont nous suivre on va se voir toutes les semaines faire un point sur où on en est sur quoi as-tu avancé sur quoi n'as-tu pas avancé qu'est-ce qui bloque pourquoi tu avances pas là-dessus on t'a dit qu'il fallait que tu avances là-dessus qu'est-ce qui bloque comment on peut t'aider et c'est vraiment c'est quasiment une classe on est en classe et donc en fait quand on arrive dans le programme il y a un diagnostic qui est posé sur la société sur quels sont les points forts quels sont les points faibles quels sont les objectifs où est-ce qu'on veut aller qu'est-ce qui manque et pour aller palier au manque vraiment de compétences propres de l'entrepreneur ou des entrepreneurs parce qu'il y avait des marques où ils étaient 2-3 déjà associés on va être coaché formé sur des sujets spécifiques sur les sujets sur lesquels tu manques de compétence exactement tu as besoin de monter en compétence exactement par exemple le digital j'ai suivi pendant 6 mois des accompagnements quasiment hebdomadaires sur la communication digitale les outils à disposition les campagnes comment on les lance jusqu'à la programmation parce que le développement c'est important le développement digital c'est important aussi le codage on a quasiment fait du codage ah oui carrément ça a été loin ça a été loin de façon à ce que je comprenne vraiment bien ce que je fais pourquoi etc après ça a été beaucoup aussi sur vraiment la gestion d'entreprise le tableau de bord quelle décision je prends à quel moment et quand je dois prendre une décision qu'est-ce que je dois regarder et comment je voilà ça a été sur la fabrication comment mutualiser ne serait-ce que les gestes que l'on fait comment on peut s'arranger pour baisser ses coûts de revient comment on fait pour enfin puis après c'est plein d'idées parce que du coup c'est une classe on est 4 marques et on s'échange des idées des réseaux on fait des croisements c'est super riche et du coup après un an donc avec eux c'est quoi le bilan ça t'a amené vers où ? ça n'a plus rien à voir c'est qu'aujourd'hui je suis prête à est-ce que ça t'a par rapport à ton business un peu on va dire recentré des choses ? complètement ça n'a rien à voir c'est-à-dire que même si même si ça faisait déjà on va dire 2 ans sur 4 ans il y a eu 2 ans vraiment laboratoire on essaye on voit on vend vraiment j'étais j'allais même pas chercher le business ah telle boutique veut vendre ok j'étais vraiment dans un truc un peu qui n'était pas très cadré il n'y avait pas de plan il n'y avait pas de plan il n'y avait pas de stratégie parce que je n'avais pas envie qu'il y en ait non plus j'avais envie de garder en fait je pensais que garder la spontanéité d'un projet et continuer à communiquer sur la sincérité de mon truc il ne fallait pas forcément que ça passe par des chiffres et du cadre sauf qu'en réalité tout le monde le sait mais voilà encore une fois s'il y a des personnes qui écoutent et qui sont dans le même cas que moi c'est à dire qui ne se sentent pas forcément chef d'entreprise en fait ça s'apprend ça s'apprend et là en un an moi même je suis épatée de la façon dont je m'adresse aux gens sur certains sujets où je n'y connaissais rien et en fait tout s'apprend surtout quand on sait son projet surtout quand on est super intéressé par le sujet qu'on traite même des tableaux Excel de 12 000 lignes aujourd'hui j'ai plaisir à les regarder parce que je les comprends parce qu'on m'a expliqué pourquoi il fallait qu'on ait ce tableau parce que vraiment il y a un enseignement global et intelligent et c'était vivant c'était avec des gens bah oui ça c'est important ouais vraiment d'accord donc du coup au bout d'un an donc t'as repris l'activité bien comme il faut dans les rails on va dire du coup ça t'a permis de gagner en compétence au niveau du digital t'as une stratégie justement sur le digital en termes de peut-être de publicité ou ce genre de choses que t'as mis en place ou que tu vas mettre en place ouais il y a pas mal de choses parce que excuse-moi je te coupe parce qu'on a vu que du coup par rapport à ton business c'est vrai que t'as eu une chance à avoir un réseau assez important dans le terme au niveau médias du coup on a bien compris que les médias ça t'a bien aidé dans le business et du coup t'avais le e-shop mais les médias l'émission et les salons ont bien aidé l'émission Covid juste derrière donc la marque fait comme ça et elle s'écrase ça je voulais quand même le préciser j'ai vraiment pas eu de chance parce qu'au moment où c'était en train de décoller moi comme plein de gens mais oui bah oui Covid est passé par là on a pu encore monter plus ah bah oui et du coup mais est-ce que au niveau du digital t'avais des choses en place ou pas du tout alors du coup avec la formation que j'ai suivie j'ai appris à prévoir des campagnes d'accord et pour rejoindre un petit peu ce qu'on s'est dit tout à l'heure par rapport à l'internationalisation il y avait vraiment une volonté donc là ma volonté allait de me déployer partout maintenant que j'ai arrêté de croire qu'on bidouillait dans notre coin j'ai compris que non je vais aller juste chercher du business partout et j'ai vraiment on a monté une stratégie par territoire en fait j'avais pris un agent j'ai pris un agent au Japon donc là on va voir ce que ça donne enfin j'essaye vraiment aussi si j'essaye de couper un peu les problématiques internationalisation et digital ce que je pourrais te répondre c'est que bon déjà au mois de janvier j'ai changé de nom Capuche Paris oui j'allais te poser la question pourquoi le changement de nom est-ce que c'est pour l'international justement c'est ça je me suis doutée c'est pour l'international c'est que j'ai été j'ai été recrutée par la Samaritaine je leur ai créé un modèle sur mesure qui est vendu que là-bas avec des dorures qui reprennent les ornements de la devanture magnifique art nouveau qu'on connait voilà donc j'ai fait un modèle sur mesure et il y avait cette fameuse réouverture de la Samaritaine et c'est vraiment le moment où je me suis dit à la Samaritaine j'ai pas envie d'être Capuche à mémé j'avais plus envie d'être Capuche à mémé depuis un moment parce que justement ce business il est parti d'une blague et en fait ne sous-estimez pas vos idées parce que parfois on se dit qu'on fait un truc rigolo c'est ça et que c'est pas forcément sérieux et qu'on fait on s'essaye et puis finalement c'est pas vous qui décidez si ça marche ou pas c'est les clients donc moi c'est vrai que j'étais un peu un peu prise par le succès du produit et que j'avais pas pensé à tout ça mais qu'en fait Capuche Paris c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus chic déjà que le produit il faut déjà quand même oser la porter même si c'est un terme que j'aime pas utiliser parce que quand on dit oser c'est qu'il y a un frein mais malgré tout il faut quand même oser la porter en plus oser porter un produit qui s'appelle Capuche à mémé donc déjà le produit plus ce nom ça faisait beaucoup trop de c'était beaucoup trop clivant alors quand c'est Capuche Paris en plus je suis fabriquée à Paris je suis parisienne c'est vraiment pensé imaginé par une parisienne pour les femmes du monde en gros ça avait tout son sens de s'appeler Capuche Paris et aujourd'hui quand je discute avec les acheteuses de la Samaritaine notamment qui marchent très bien qui font des réassorts assez régulièrement donc je suis vraiment hyper contente que ça marche là-bas elles me disent clairement c'est beaucoup d'étrangères qui repartent avec leurs souvenirs de Paris parce que Paris est quand même écrit sur le logo sur la pochette et c'est vraiment le souvenir de Paris c'est la petite Capuche chic à la Brigitte Bardot enfin voilà dans l'univers encore une fois imaginaire et créatif inspirationnel tout à fait oui ce que j'allais dire Paris pour l'international ça sonne quand même mieux que mémé oui et puis ça on comprend mieux on comprend tout de suite et puis ça a toute sa légitimité je serais fabriquée en Charente peut-être que ce serait pas pas logique mais là ça l'est en plus de valoriser la fabrication parisienne de rappeler aussi qu'il y a de moins en moins d'ateliers qui sont à Paris parce qu'ils peuvent plus suivre par rapport aux autres il en reste quand même il en reste oui ça c'est important c'est important aussi pour moi et donc sur l'internationalisation et le digital il y a eu ce changement de nom et en fait je suis en train de je suis en train de faire des campagnes de Noël que j'espère que tu découvriras plus tard qui vont être des campagnes par pays d'accord donc en gros le concept ça va être est-ce que tu veux une française ou un français enfin quelque chose de français sous ton sapin dans la langue etc donc en fait ça va être vraiment j'ai vraiment envie de jouer sur le côté l'identité française propre du produit et aller je suis en train de faire des recherches en ce moment sur comment on est vu de l'étranger et du coup réussir à trouver des phrases qui sonnent français pour aller communiquer et du coup ça va être de la campagne essentiellement sur digital donc sur Facebook Manager ce que j'ai appris qui est génial c'est qu'on peut aller cibler par pays on peut aller cibler par zone etc et c'est aussi ce que j'ai envie de transmettre aujourd'hui là en parlant avec toi Fatima c'est que quand on apprend aussi toutes ces choses là ça ouvre aux idées et moi j'étais un peu bête dans le sens réfractaire à de la technologie à des choses pour pas brider ma créativité et en fait c'est complètement l'inverse c'est que tout l'apprentissage que j'ai fait cette dernière année j'avais commencé une autre formation l'année précédente ça m'a vraiment permis d'ouvrir ma créativité parce qu'en fait je suis plus bloquée par des moyens techniques le comment je sais quoi maintenant c'est là que je peux me focus sur mon quoi et mon comment c'est juste des c'est juste des outils qui permettent de passer ton message en fait exactement ton message créatif exactement au final au final c'est ça donc on est toujours en train de jongler entre et puis c'est vrai qu'on est quand même dans une époque où on cherche beaucoup notre identité on a l'impression que tout le monde cherche à faire un métier qui lui plaît on est tous en reconversion avec le Covid ça a encore plus accéléré tout ça on sait plus si on veut vivre là ou là parce qu'en fait et je trouve qu'en fait assumer complètement qu'on est plusieurs personnes et que à la base on a plusieurs sensibilités voilà moi je suis pas quelqu'un si les gens qui écoutent quelqu'un s'il y a une femme qui écoute et qui se dit mais moi je suis créative je suis pas business je vais pas y arriver bah c'est si c'est complètement possible on va juste il faut juste être au courant qu'il y a la CCI qu'il y a la BPI qui a des choses comme des fédérations des fédérations il y a plein d'associations pour les entrepreneurs là j'ai commencé une autre une autre formation avec Est Ensemble qui s'appelle Elle Ensemble au pluriel pareil pour les femmes entrepreneurs donc c'est pareil si vous aide à piloter votre entreprise et je pense que la France elle a vraiment envie l'État a vraiment envie aussi d'encourager toutes ces entreprises et toutes ces envies en donnant à dispo des moyens donc il faut juste avoir conscience de ce qu'on sait faire essayer de sauvegarder de préserver sa petite bulle d'originalité qui fait que les gens ils vont vous aimer vous et pas d'autres tout en se formant sur les sujets qui manquent d'accord donc le conseil c'est de se faire accompagner ouais se faire accompagner et de pas avoir de complexe parce qu'en fait moi je disais pas ce que je savais pas faire je tournais la tête oui oui je peux faire un business plan et je répondais plus au téléphone quoi et en fait il a suffi que je me dise bah oui je sais pas faire mais c'est pas grave en fait je vais apprendre et je vais te poser une question par rapport au produit en lui-même donc capuche ça reste quand même un produit saisonnier est-ce que tu penses produire d'autres produits et grossir en fait avec proposer autre chose que ce soit en lien avec la pluie je sais pas une capuche par exemple enfin plutôt un comment on appelle ça un imperméable par exemple ou même des produits qui sont associés à l'été est-ce que tu penses grossir ton offre ? tout à fait la déclinaison de l'offre elle est en cours pour l'instant je suis sur des ponchos d'accord oui j'ai vraiment ouais vraiment je pensais à ça en fait ouais ouais j'ai vraiment le poncho c'est vraiment chouette aujourd'hui les ponchos qui existent ils sont soit techniques soit pas du tout pratiques donc en fait j'aimerais bien trouver quelque chose qui soit dans le même ADN que les capuches c'est-à-dire hyper chic et hyper pratique en même temps d'accord donc là je suis en train de les développer normalement ils vont sortir pour Noël ah bah c'est la news ouais ouais complètement mais après j'ai plein d'idées j'ai envie de faire plein de choses il y a des collaborations que je peux pas encore révéler mais avec des marques bien plus grosses que moi où justement ils me challengent un peu sur ce que je pourrais proposer pour aller plus loin pour créer la surprise pour toujours créer la surprise en fait d'accord et du coup voilà de fil en aiguille je pense qu'il va se passer encore plein d'autres choses plein d'autres choses d'accord mais j'ai pas mal d'idées mais voilà next step les ponchos d'accord une par une est-ce qu'aujourd'hui tu as envie de ton business ou pas encore ou est-ce que pas vraiment non j'envis pas encore vraiment après c'est le choix que je fais donc comme je suis graphiste je continue à faire des missions en freelance quand je peux pour en fait me dégager de la pression financière me dire bon bah j'ai fait tant de jours c'est bon je peux me focus sur mes capuches et je peux faire des choix parce que quand il faut choisir entre se payer et faire une campagne de com qui pourrait lever plus de business qui pourrait aller toucher d'autres personnes alors c'est de l'investissement dans l'instant mais à long terme c'est ce qu'il faut et voilà je me suis en bonne non-entrepreneur à la base je me suis posé la question mais pourquoi élève-t-il des fonds ? Pourquoi faire ? en fait c'est fait pour ça c'est pour développer et avant de pour développer il faut investir donc plus on investit plus on gagne mais effectivement c'est une logique pareille qui prend du temps à être comprise et moi aujourd'hui je préfère pas toucher pour rester indépendante encore une fois pour pas lever de fond pour l'instant j'y réfléchis je le ferai je pense l'année prochaine je m'y attèlerai l'année prochaine mais pour le coup avec une idée précise de ce que je fais par la suite parce que là je commence à vraiment avoir 4 ans de recul pour pouvoir concrètement tirer les enseignements et savoir où je dois aller et avoir une stratégie claire et qui fonctionne mais voilà mais du coup pour l'instant je me paye pas parce que je préfère que ça reste que ça continue à grossir grâce à ces investissements d'accord c'est quoi les prochains défis alors pour Capuche à Paris ? prochain défi et bah là c'est la sortie de ce pont de chaud ça c'est vraiment déjà pour décembre ouais ouais complètement prochain défi c'est de de réussir à transformer toutes les touches que j'ai faites depuis il y a quelques mois à savoir avoir des capuches un peu implantées partout vraiment moi le sur-mesure j'y crois énormément j'ai fait l'expérience avec DHL du détournement de logos avec une capuche complètement inattendue une collaboration complètement inattendue et j'ai voilà encore une fois moi ce qui me passionne c'est quand même la créativité enfin la création graphique et du coup c'est vrai que tout ce qui va être collaboration si demain j'arrive à avoir tous les monuments de Paris et à réaliser un motif de capuche qui représente qui raconte Paris peut-être avec trois sous trois figures différentes comment voyez-vous Paris c'est votre capuche enfin voilà j'ai vraiment envie de ça j'ai envie de développer des hôtels de luxe les coiffeurs comme je vous disais les opticiens donc là j'ai vraiment envie d'aller maintenant que mon projet les capuches voilà les collections elles se suivent je suis toujours dans une tendance parce que je produis en petite quantité donc ça me permet d'être réactive et de faire des choses nouvelles assez souvent mais j'ai aussi envie de mettre en avant des valeurs réfléchir à DHL j'ai adoré parce que finalement à la base on se dit ils n'ont rien à voir pourquoi ils font maintenant on facilite le quotidien des gens eux en permettant du transport et du coup que les gens aient même dans le milieu de la mode rapidement leurs samples rapidement leurs proto c'est quand même assez essentiel de pouvoir transporter des choses et moi la capuche je sens que ça paraisse essentiel la journée elle n'est pas gâchée parce qu'il pleut donc c'est quand même assez chouette aussi donc j'adore ce côté aussi on raconte des histoires on trouve vraiment les valeurs communes on exploite le storytelling ça c'est mon métier de communicante qui remonte mais du coup c'est vrai que maintenant que le produit je sais qu'il plaît j'aimerais bien de plus en plus réfléchir à voilà une capuche par musée une capuche par expo que les gens que ce soit vraiment un objet un objet du quotidien qu'il est évident que tout le monde là je fais des photos en ce moment de sac à main qu'est-ce qu'on a évidemment dans ce sac à main un paquet de mouchoir à la vélo sa carte bleue son téléphone et sa capuche quoi donc voilà l'idée là ça va être d'entrer sous différents visages sous différentes entités pour vraiment devenir un objet du quotidien incontournable d'accord et tu fais tout ça toute seule je crois que tu m'as dit tout à l'heure avant qu'on commence que t'as pris quand même quelqu'un en alternance j'ai pris j'ai une alternante depuis deux semaines ah bah oui parce qu'il y a du boulot là voilà mais non mais c'est ça le matin je fais de la compta l'après-midi je passe des coups de fil dans l'après-midi je vais voir une boutique pour lui montrer le dernier modèle je fais des livraisons je fais tout en même temps mais voilà en même temps quand je sais que quand on veut grandir c'est aussi bien d'avoir conscience du temps que prenne chaque tâche et quand je mettrai quelqu'un au développement commercial je saurais très bien que pour réussir à décrocher trois commandes il leur a fallu passer une journée au téléphone c'est comme ça c'est les mains dans le cambouis pour oui comme ça c'est plus facile d'embaucher par la suite au moins tu sais exactement de quoi ça parle exactement et tu sais que la personne elle doit mettre tant de temps pour faire telle chose tu as déjà expérimenté c'est ça d'accord du coup je vais te poser encore les dernières questions que je pose à toutes mes invitées Juliette si tu pouvais revenir en arrière il y a une chose que tu ferais différemment à peu près tout franchement à peu près tout oui mais je ne regrette pas du tout je ne regrette pas du tout c'était mon chemin mais oui c'était ton chemin ça t'a appris des choses en fait ce qui est drôle c'est qu'aujourd'hui je commence à faire du conseil en création d'entreprise donc c'est marrant parce que parce que j'aurais bien aimé me rencontrer aujourd'hui il y a 4 ans ou 5 ans mais non à peu près qu'est-ce que tu te dirais si tu t'en rencontrais si tu retournerais la Juliette d'aujourd'hui retournerait il y a 4 ans calme-toi calme-toi mets tout ça bien sur papier fais bien tes calculs réfléchis bien aux choses et un an de communication digitale devant toi prête à être postée et ta stratégie claire noir sur blanc sur chaque sujet non non oui moi j'ai brodé au fur et à mesure j'ai perdu beaucoup de temps mais c'est pas grave du tout il y a eu plein d'autres choses comme je disais entre temps mais non il y a c'est pas des regrets mais voilà ça me fait rire quand aujourd'hui je conseille des marques toutes nouvelles et que en même temps elles sont à l'aise avec moi parce qu'elles savent que j'ai commencé comme ça et que j'ai appris donc c'est que de la transmission non mais c'est bien parce que du coup moi tu sais les erreurs que tu as fait tu peux conseiller aujourd'hui les gens sur ce qu'il faut pas faire et je sais ce qu'on a envie de faire un peu naturellement quand on a mon profil passionnée créative voilà c'est ça on ne te disperse pas attends faut se remettre par là quels conseils tu donnerais à une femme qui veut se lancer justement dans l'entrepreneuriat qui sait de croire en soi c'est à dire je pense que on a un truc un peu dans les tripes comme ça qui nous dit mais oui mais oui mais c'est complètement inconscient oui mais on y va quand même voilà si ce truc là il est là faut faut y aller ah ouais et franchement convertir les gens quand on croit en soi c'est pas si compliqué et voilà c'est vraiment être dans la conviction être absolument convaincu qu'à la fin on va y arriver on parle souvent notamment dans les plateformes de marque de la vision et moi j'étais là mais je comprends pas dans la plateforme de marque la vision c'est quoi comme où tu te vois dans ah non mais moi je sais que je serai partout je dis oui mais bon faut que ce soit voilà est-ce que cette vision on l'a est-ce qu'on croit est-ce qu'on est prête à faire que ça parce que c'est très prenant c'est pas je vais finir mon boulot je ferme l'ordinateur je rentre chez moi c'est faut être prêt à se donner quand même et puis à passer du temps faut être solide faut pas être dans une période de doute personnelle je pense parce que il y a beaucoup d'instabilité dans l'entrepreneuriat donc si en plus à côté c'est compliqué c'est pas voilà faut être faut se sentir solide et puis et puis faut se rappeler que voilà faut il y a plein d'associations qui aident les femmes entrepreneurs pour aller se renseigner et pas hésiter à se faire accompagner quand on a des lacunes parce que les lacunes en fait la vulnérabilité chez la femme notamment c'est aussi ce qui fait notre notre force notre force donc accepter sa vulnérabilité accepter ces ces zones un peu moins un peu où on est un peu moins moins forte ou moins qu'on n'est pas et puis aller se faire aider voilà il faut accepter d'aller se faire aider quand on on a des preuves exactement quand on ne maîtrise pas donc il faut identifier voilà savoir identifier on a besoin d'aide et est-ce que tu peux me citer une femme dans le paysage d'entrepreneuriat qui t'inspire si tu en as moi il y en a pas mal il y en a pas mal alors c'est vrai que je ne sais pas s'il y en aurait une bon après évidemment la fondatrice il y a des marques qui me fascinent Morgane de Cézanne elle est fascinante parce que parce qu'elle a monté un empire avec du bon goût et une communication enfin voilà c'est pour le coup absolument fascinant enfin les proportions qu'ont pris sa société et puis surtout le fait que tout le monde adhère quoi il y a vraiment on voit ces ces tote bags même si c'est la saison d'avant tout le monde est content de dire j'ai acheté chez Cézanne et fière de ça donc je suis assez admirative d'avoir qu'elle ait réussi à fédérer autant et que le produit soit d'aussi bonne qualité et tout ça et sachant qu'en plus elle fait de l'associatif il y a vraiment avec son association là demain donc ouais je suis très admirative Juliette Lévi-Cohen de Oh My Cream qui est aussi hallucinante très humaine c'est une personne quand je envoie un message pour lui demander un conseil elle me répond enfin je sais qu'elle a clairement autre chose à faire donc c'est des femmes aussi qui qui ont beaucoup de je pense de douceur qui ont beaucoup d'empathie qui ont voilà moi c'est des personnes comme ça après je suis assez admirative aussi même si on n'en parle pas toujours en bien des influenceuses je trouve une influenceuse comme Kenza qui est une femme qui a énormément de talent dans la façon dont elle va monter ses vidéos elle a les compétences techniques elle sait comment elle connait les codes de la elle connait les codes de la communication et je trouve qu'elle fait tout ça avec beaucoup d'intelligence et a beaucoup bon c'est la première blogueuse française aussi donc elle elle est partie du blog depuis des années aujourd'hui elle est influenceuse un peu plus noyée parce qu'il y en a énormément mais je trouve que c'est des voilà femmes entrepreneurs on a l'impression que c'est la belle vie elle poste des photos quand elle est à la piscine et au truc en fait pour le coup c'est pareil c'est quelqu'un qui me soutient dès qu'elle a l'occasion elle parle de capuche quand j'envoie un message elle répond toujours enfin c'est des femmes en plus vraiment adorables il y en a comme Kenza pour moi c'est une femme qui a réussi qui a réussi avec un certain talent à voir les choses un certain talent à aller chiner les bonnes choses une façon un intérêt pour la vidéo et pour l'image où les rendus sont vraiment très qualitatifs je trouve que voilà entreprendre aussi de cette manière là même si on n'est pas dans une production donc il n'y a pas je produis je mange il n'y a pas toute cette chaîne il y a beaucoup moins de pression parce que c'est du service je suis quand même assez admirative de et puis c'est assez du travail il faut poster tous les jours il faut être créatif aussi ça demande de la créativité ça demande de maîtriser comme tu dis techniquement des choses de la vidéo de la photo il faut se renouveler aussi parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde aussi sur ce terrain là et puis voilà quand on tombe sur une influenceuse qui est aussi en directement en lien avec les valeurs et le positionnement de nos produits c'est toujours bien qu'elle les mette en avant non non c'est super et puis après après c'est vrai que je suis moins dans ce milieu là mais j'avais assisté par exemple au business with attitude de Madame Figaro il y a des projets qui sont fascinants il y a quand même aussi des femmes chercheuses il y avait une femme il y a trois ans je ne me rappelle plus son nom mais qui avait monté qui avait inventé un médicament en fait qui lançait son médicament pour je ne sais plus à quelle maladie enfin c'est pareil tout ce qui est scientifique moi je suis assez fascinée oui une femme qui m'inspire Marie Curie quoi enfin dans son truc complètement obsédée enfin je trouve qu'en fait cette idée de laboratoire de recherche ça paraît super scientifique mais en fait c'est ce qu'on vit à chaque fois qu'on a son entreprise quelle qu'elle soit c'est que on a nos petits ingrédients on va aller doser on va essayer des choses on va nous dire non mais quand tu mets ça avec ça ça explose ah ok donc je ne le fais pas et puis on va attend je vais quand même le faire on va quand même tester c'est ça qui est rigolo on est des chercheuses quand on entreprend on est des chercheuses on veut alors c'est vrai qu'il m'arrive d'être un peu fatiguée de tout ça et de me dire mais j'aimerais bien plus avoir à me battre pour exister pour que ma marque existe moi personnellement d'ailleurs pour que la marque existe pour que et puis après je me dis ouais mais en fait je crois que c'est ça qui me plaît je crois que c'est ce qui me plaît c'est chaque petite victoire voilà c'est les montagnes russes constamment et il faut être bien accroché il faut être prêt mais c'est extraordinaire parce que chaque bonne nouvelle on est on est tout content ça fait du bien l'entrepreneuriat exactement est-ce que tu as une Maxime qui t'accompagne ? non 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 qu'est-ce que je pourrais te sortir si t'en as pas c'est pas grave je pourrais te dire des bêtises alors il y a il y a un petit proverbe que j'aime bien quand même oui c'est une petite précipitation peut ruiner un grand projet oui alors c'est hyper basique mais je trouve que c'est tout à fait ça et à chaque fois que bon moi comme je te l'ai dit je me suis pas mal précipitée j'ai dû un peu ramer pour remettre vraiment le process à niveau mais je pense que ouais faut pas être pressé c'est pour ça qu'il faut être bien dans sa tête il faut pas être dans une situation d'urgence de quoi que ce soit il faut voilà il faut pas être pressé ça va se passer ça va bien se passer il faut prendre son temps et mener sa barque tranquillement je me dis souvent calme toi ça va c'est pas grave tu fais ton max voilà et vraiment dans les valeurs que j'ai envie de communiquer et que je bah de toute façon ma marque je l'incarne je suis maquillante type quand j'ai fait le portrait j'ai fait ah bah c'est moi donc je pense que vraiment la communauté qui me suit elle se reconnait aussi en moi c'est quand je parlais de vulnérabilité je parlais et là je parlais d'indulgence aussi d'être un peu indulgent avec soi-même on fait son max le succès il arrivera à un moment ou pas s'il arrive pas et ben on aura appris plein de choses sur le chemin et vraiment ce qui est important encore une fois c'est de se faire accompagner pour la viabilité du projet pour savoir à quel moment je m'épuise pour rien ou pas c'est aussi ce qu'on vous apprend quand on est accompagné c'est d'être priorisé priorisé les choses bah merci et dernière question est-ce que tu as un livre un podcast un documentaire que tu aimerais partager avec nous alors je n'ai pas le temps d'écouter de podcast est-ce que tu as le temps de lire je n'ai pas le temps de lire non en ce moment j'ai pas vraiment le temps alors du coup j'écoute ce sur quoi je tombe j'avoue je vais pas à la recherche d'eux après il y a quand même en tout cas moi quand je suis un peu en baisse de régime alors en termes de motivation je suis très TED parce que les TED ça reste un peu des choix à l'américaine où c'est allez on n'est pas vous êtes forcés dans votre tête tout ce que votre cerveau imagine arrivera la vision enfin j'adore ça me booste et après il va y avoir moi je vais aller à des webinars je vais regarder des webinars etc. sur des problématiques spécifiques justement avec la fédération par exemple où ça va m'intéresser de parler d'un point spécifique etc. il y a vraiment un documentaire dont je ne me lasse pas et pourtant il est sorti en 2007 donc je réalisais en plus de 15 ans c'est Loïc Préjean ah oui parce que Loïc Préjean l'air de rien il a toujours ça fait donc 20 ans qu'il fait des documentaires ou peut-être même plus et c'est toujours aller à l'essence de la personnalité versus la créativité de la personne et moi celui qui m'avait marqué que j'ai toujours en DVD du coup je regarde mon replay c'est celui sur Marc Jacob quand il était chez Louis Vuitton et en fait c'est Marc Jacob qui rentre chez Vuitton qui en fait change l'image de Marc qui finalement c'était avant qu'il crée sa marque à lui en fait et c'est passionnant c'est comment il réveille son univers créatif comment il va chercher des idées dans son inspiration la plus profonde en allant justement lire des livres faire une expo marcher au bord de l'eau en regardant les reflets il se rend compte que moi en fait je vis vraiment comme ça moi j'observe la mode évidemment j'achète des magazines féminins parce que j'ai envie de savoir les tendances et j'ai besoin de savoir les tendances aussi pour mon métier mais je trouve que l'inspiration elle vient tellement de la rue elle vient tellement de petits détails qu'on observe et voilà Loïc Prigent ça fait longtemps que j'essaye de le rencontrer je pense que ça l'intéresse pas pour l'instant mais un jour peut-être mais c'est vraiment le genre de personne qui a la même sensibilité enfin moi je me sens très touchée par sa façon d'aller raconter les êtres et leur profondeur en fait de montrer tout le processus créatif et montrer qu'il vient de l'intérieur et donc du coup on peut pas se faire semblant c'est ce qu'on a quand même dans les tripes donc il s'est réveillé ça et moi à chaque fois que je regarde ce type de documentaire j'ai envie de dessiner j'ai envie de prendre des livres j'ai envie d'aller en même temps j'ai envie d'aller faire des photos dans la rue enfin voilà ça t'inspire c'est vrai que je regarde plus des documentaires de ce type que des podcasts sur l'entrepreneuriat parce que je pense que chacune a ses méthodes et qu'il y a tellement de sujets différents c'est assez difficile de voilà donc du coup au même titre j'espère que ce que j'ai raconté va aider certaines personnes ou les intéresser ou leur donner envie d'eux parce que voilà c'est ce qui est important c'est d'avoir envie quand on a envie après tout se fait d'accord et où est-ce qu'on peut te retrouver du coup Juliette ? si on veut t'écrire sur là où tu es le plus active ah si vous voulez vraiment me parler par mail par mail Juliette ou le plus simple ce sera info at capucheparis.com capucheparis.com et sinon on retrouve donc le site capucheparis 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 pardon capucheparis j'aurais peut-être dû faire ça capucheparis donc pareil capucheparis paris paris évidemment .com et voilà et on peut nous suivre sur Instagram sur capucheparis pour le coup il y a un point entre les deux d'accord ok très bien bon bah longue vie à Capucheparis alors on verra la suite les ponchos on verra la suite les ponchos pour le mois de décembre on attend ça avec impatience avec cadeau de Noël exactement merci beaucoup Juliette merci Fatima merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout j'espère que celui-ci vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à noter l'épisode sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée et à laisser un commentaire et au cas où vous ne le sauriez pas je vous invite à vous abonner à la newsletter de New Woman Boss vous la trouverez sur le site newwomanboss.fr pour rester au courant des prochaines sorties des prochains épisodes et des actualités dans le domaine du business je vous remercie à très vite pour le prochain épisode